Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule les effets insoupçonnés de la générosité. Un étudiant qui voulait devenir médecin a essayé de vendre des magazines très tôt dans la journée afin de gagner de l'argent pour payer ses études. À une porte d'immeuble, il a rencontré une femme qui lui a dit « Oh, désolé, je n'ai pas d'argent pour acheter un magazine, mais vous avez l'air très fatigué. Venez vous reposer un peu chez moi. » Il s'est assis avec elle dans la cuisine et a été content de récupérer un peu de force. « Je pense aussi que vous avez soif. Voulez-vous un verre d'eau ? Oh oui, ça me ferait grand bien. » Pendant qu'il buvait, la femme lui apporta un autre verre de lait. « J'ai un autre verre de lait pour vous. » Il l'a aussi bu avec gratitude. Ragaillardi et d'un cœur reconnaissant, il lui a dit au revoir et a poursuivi son travail difficile. Dix ans plus tard, cette femme est tombée malade. Elle avait une tumeur au cerveau. Le médecin traitant lui a dit qu'il n'y a qu'un seul médecin en Amérique qui pouvait l'aider à guérir de cette maladie. Sa clinique était à New York. « Mais il y a un seul problème. Vous ne pourrez pas le payer. Mais je vais quand même essayer de vous faire accepter. » Étonnamment, la demande de prise en charge a été acceptée et un rendez-vous rapide pour la chirurgie a été convenu. Le médecin généraliste a été absolument stupéfait de la réponse de la clinique. Quand la dame est arrivée à la clinique, elle a obtenu la meilleure chambre et les meilleurs soins. La chirurgie s'est bien passée et le moment venu où elle devait quitter la clinique arriva. Le jour de sa sortie, le chirurgien est entré dans sa chambre. Cette pauvre femme a vraiment eu peur parce qu'elle a vu qu'il avait la facture avec lui. Elle était pauvre et n'avait tout simplement pas d'argent pour payer la facture du médecin. Alors le médecin s'est assis à côté d'elle et lui a expliqué les frais engagés. Le montant final de la facture était de 25 000 dollars. La femme s'est mise à pleurer et à sangloter. « Je ne pourrai jamais payer pour ça parce que je n'ai pas d'argent. » Le médecin l'a calmée et lui a demandé d'examiner la facture de plus près. Alors elle a lu la phrase à la fin de la facture. « Tout a été payé par un verre d'eau et un verre de lait. » Retrouvez « Un jour une histoire » sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada